Bonjour, je m'appelle Fatima et je suis des quartiers nord, comme on a souvent le plaisir de le dire. Mais moi ça m'énerve quand on parle des quartiers nord, puisque si on veut une convergence, il faut que ça soit Marseille, Marseille-Uni ou Marseille je sais pas, mais qu'on arrête de nous stigmatiser. Juste pour ça, je voudrais faire un appel aux gens de Nuit Debout, leur demander de fermer la page Facebook qui parle quartier nord Facebook, quartier nord ceci, quartier nord cela, ça nous stigmatise à chaque fois. Je suis pas une victime parce que je pourrais plus me passer sur le côté bourreau que victime, parce que souvent on nous dit qu'on est des victimes, on est pas des victimes, on est souvent coupable de ce qui nous arrive. Et dans nos quartiers nord, on a essayé de réveiller nos consciences à chaque fois, je m'excuse, je veux parler aussi de la Nuit Debout qui s'est passée chez nous au Flamand. Donc on a essayé d'organiser une Nuit Debout pour faire de la convergence. Et on a simplement expliqué que nous on était debout depuis 30 ans, que nous on buvait les violences policières depuis 30 ans, que nous on crevait la dalle depuis 30 ans, que nos gamins étaient au chômage depuis 30 ans, ça a vexé quelques-uns. Mais tant pis pour eux, parce qu'aujourd'hui ce déchaîne sur Facebook, et c'est lamentable pour moi qu'une personne n'ose pas venir le dire clairement en assemblée comme vous le faites Nuit Debout. Mais sachant sur Facebook, si ça leur fait plaisir, c'est très bien, mais il faut qu'ils arrêtent parce que moi et d'autres personnes, quand on a envie de dire quelque chose, on vient sur place et on le dit et on discute. Et la discussion, un débat ou une dispute où on se gueule dessus, ça ramène à ce qu'on soit à peu près d'accord et pouvoir faire une convergence. On ne peut pas faire une convergence quand les gens divisent Marseille en deux. On ne peut pas faire une convergence quand on arrive pour nous apprendre des choses. On ne peut pas faire des convergences quand on arrive et qu'on nous dit, vous, vous ne savez pas, mais nous, on sait. Et c'est ce qu'on a dit à la Nuit Debout au Flamand et ça a énervé quelques-uns, mais tant pis. J'espère qu'ils sont en train de faire une dépression et qu'ils prennent tout ce qu'il faut pour arrêter ces dépressions et qu'ils arrivent à revenir vers les gens de quartier parce que ce qu'il faut savoir, nous, dans les quartiers populaires, notre parole est libre, notre vie est libre, mais ce qu'il y a, on n'a pas la, peut-être pour certains, n'ont pas la possibilité. Dans nos quartiers populaires, il y a, au niveau de la déchéance de nationalité, on était seul à se battre à ce niveau-là. Au niveau des violences policières, on est toujours seul à se battre à ce niveau-là. La semaine dernière, il y a eu une maman qui s'est fait massacrer par deux policiers dans un immeuble. On n'a trouvé personne avec nous pour défendre ses familles. Aujourd'hui, on se défend, parce que de toutes les façons, on ne nous écrasera pas dans les quartiers. Et ce que j'ai dit à la République à Paris, la révolution que vous voulez faire, si vous divisez la France en deux, si vous divisez Marseille en deux, vous la ferez tout seul. Nous, on ne sera pas là avec vous. Parce que ce que je disais, que ça a vexé Ariel, je ne sais pas, je l'ai vu passer tout à l'heure, quand je parlais des gaz lacrymogènes. Les gaz lacrymogènes, on les soigne avec du sérum. Nous, les balles, une fois que le cadavre, on le ramène en Algérie et qu'on l'enterre, ou qu'on l'enterre à Vauban, on pleure toute notre vie pour ce gamin qui s'est fait tuer par la police. Donc, c'est deux poids, deux mesures. Donc, quand on parle, ne vous vexez pas. Quand on vous dit les choses, ne vous vexez pas. On fait un débat et on en discute. Donc, après, je vais arrêter parce que là, je suis en train de donner des leçons, mais je ne veux pas vous donner de leçons. Juste que je suis énervée parce qu'on est toujours en train de nous dire, vous parlez trop, mais venez avec nous, mais au moment de la bataille, mettez-vous devant. Moi, la bataille, je ne veux pas la faire. Je ne vais pas me prendre des coups de couteau. Je ne vais pas faire ma bataille. La bataille, je la fais dans mon quartier, parce que je sais que dans mon quartier, on en a besoin. Je viens à la nuit debout parce que je trouve que c'est quelque chose de bien. Mais quand on arrive à se respecter, et si on ne se respecte pas, si vous ne nous respectez pas, n'attendez pas à ce qu'on vous respecte. Si vous ne voulez pas faire de convergence, ne faites pas de convergence parce qu'on converge avec tout le monde. Moi, je n'ai pas attendu les nuits debout pour aller à la plaine ou aller à Rocasse Blanc. Non, j'y vais, je n'ai aucun souci. Le fait de le faire au Flamand, ça a permis à certains de venir, et je les remercie, toutes les personnes qui sont venues avec une idée positive, et on continue à travailler avec eux. Et toutes les personnes qui sont venues parce que ça les a fait jouir de venir chez nous au Flamand, et bien c'est fini. La jouissance, ça ne se fera plus dans les quartiers, si vous ne faites pas d'efforts. Voilà. Merci. Au passage, sur la question, effectivement, de la page Facebook Quartier Nord, je pense que c'est absolument une nécessité de la fermer, et de ne pas reproduire à l'intérieur du mouvement social une position coloniale. Voilà. Juste pour répondre, comment on fait pour nous aider dans les quartiers ? On n'a pas besoin d'aide, et on n'a pas besoin de venir dans nos quartiers pour nous aider à comment réfléchir. Nous, dans nos quartiers, il pourrait se mettre autour d'une table, et qu'on travaille parce qu'on a l'engrue, on a les violences policières, on a la santé, et qu'on se mette autour de la table, et qu'on prenne les textes plus loirs, qu'on les traduise, qu'on prenne les problèmes de l'engrue, qu'on les traduise. On a besoin d'architectes, pour dire ça, c'est de la merde. On a besoin d'urbanistes, on a besoin de juristes. Mais pour venir nous aider, on sait le faire, on sait gueuler. Moi, j'ai une grande gueule, je gueule, je sais ce que j'ai envie de faire, mais ce qu'il y a, c'est que dans nos quartiers, on est tellement dans la merde des fois, et que les gens sont démobilisés, parce qu'il y a eu un créatélisme très prononcé chez nous dans les quartiers, je ne sais pas si dans le centre-ville, ça doit l'être aussi, mais pas pour les mêmes populations. Mais nous, dans les quartiers, c'est très présent, et on a besoin de soutien, parce qu'on se retrouve des fois à être menacés par les élus, on se retrouve menacés par la police. Donc il y a des moments où on n'a pas besoin que vous venez nous aider pour marcher ou pour comprendre, on a juste besoin de se mettre autour de la table et de pouvoir travailler, faire des choses concrètes, pour qu'on puisse les présenter ou qu'on puisse attaquer sur des choses qui nous concernent, et des choses qui vont vous concerner. C'est comme l'état d'urgence, il nous concernait à nous, aujourd'hui il concerne tout Marseille, il concerne toute la France. À un certain moment, la précarité nous concernait, aujourd'hui elle concerne tout le monde. Donc il y a un moment, si on n'arrive pas à travailler autour d'une table, on ne fera jamais de convergence. Il y en a un qui s'est vexé sur le mot anarchiste. Moi, quand vous allez m'entendre parler, il y en a beaucoup qui vont se vexer. Alors on n'a pas besoin de se mettre autour d'une table, parce que je dis les choses franchement, mais on n'a pas besoin de le répéter 5-4 fois, moi je ne suis pas anarchiste et je ne le saurais jamais. On vient de poser la question si j'étais socialiste. Non, je ne suis pas socialiste. Moi, j'ai un père et une mère qui sont algériens. Moi, j'ai une tante qui est encore dans la scène. Je ne suis pas socialiste, je n'ai jamais voté socialiste. C'est vrai que ça n'en va de personne, mais je ne le suis pas, je suis française, mais avec des parents algériens. Et je n'ai pas oublié ce qu'il a fait Mitterrand, je n'ai pas oublié ce qu'il a fait Papon. Donc les messages où il y a des choses qui se passent aujourd'hui et on s'arrête sur des mots, sur des regards, eh bien non, c'est dommage, parce que moi quand je descends à la plaine, on me regarde. Mais ce n'est pas pour ça que je me dis, celui-là c'est un con, il me regarde, il est blanc, je n'ai plus envie de lui parler. Non, je parle à d'autres blancs. Ce n'est pas du racisme, même si on passe à la différence, parce que moi je suis juste à la différence, mais ce n'est pas du racisme. Parce que je ne suis pas raciste. Voilà, ça se voit. Ouais, alors autant c'est vrai, le centre de ville de Marseille, il y a tout le monde. Et un cadre comme Nuit Debout, il doit être absolument pour tout le monde. Il y a des gens qui vivent dans des quartiers populaires du centre-ville, il y a des gens qui sont issus des quartiers populaires qui maintenant vivent dans le centre-ville, il y a des opprimés par le racisme, il y a des gens qui ne le sont pas, il y a tout le monde dans le centre-ville de Marseille, effectivement. Et Nuit Debout, ça doit être un cadre pour tout le monde, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Par contre, les barrières dans les quartiers populaires, elles sont réelles, elles sont physiques. Il y a les transports qui ont été soulevés, il y a aussi la ségrégation spatiale dont procèdent les transports. Il y a la ségrégation scolaire, ce n'est pas les mêmes taux de virer les petits du cursus scolaire. Et toutes les conséquences que ça a après pour l'accès à l'emploi, la précarité, le chômage de masse, etc. Il y a des barrières physiques qui souvent, physiquement, c'est des flics armés qui tuent. Et ça, c'est une situation qui est spécifique aux quartiers populaires. Et souvent, ces crimes policiers dans les quartiers populaires, c'est aussi des crimes racistes. Et ça, ça fait une vraie différence. Et cette différence-là, ça fait que les habitantes et habitants des quartiers populaires, aussi sur la question du logement, ont des revendications spécifiques. Et qui dit revendications spécifiques, ça veut dire qu'il y a une nécessité d'auto-organisation. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans le centre-ville. C'est que les quartiers populaires, ils ont besoin de s'auto-organiser pour combattre la situation, les oppressions spécifiques qu'il y a, elle, vivent au quotidien. Et la convergence, elle doit se faire dans des cadres comme ici, qui laissent la parole à la spécificité que vivent les habitants et habitantes des quartiers populaires. Et c'est comme ça que ça se fait la convergence. C'est qu'un cadre comme Nuit Debout, dans le centre-ville, se soit ouvert à absolument tout le monde, sans exclusif, notamment aux quartiers populaires. Et avec des revendications spécifiques, et avec une reconnaissance de l'auto-organisation. Et s'il y a une barrière mentale qu'il faut péter, c'est effectivement le « eux et nous ». Mais le « eux et nous » du point de vue du centre-ville, de ceux qui voient les quartiers nord autrement. Parce que du point de vue quartier, dire « nous » dans les quartiers, on a des questions spécifiques, on vit des réalités spécifiques, c'est vrai. Et cette réalité-là, elle est imposée par le pouvoir. Le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir policier. Et c'est ça qu'il faut réussir, à combattre toutes et tous ensemble. Et il y a une autre barrière mentale qu'il faut péter, c'est comme quoi, dans les quartiers, il ne se passerait rien. Il y a plein d'organisations. On pourrait faire toute l'histoire des quartiers populaires, des luttes des quartiers populaires, qui commencent dès les années 60. Voilà, sur les lieux de travail, sur les lieux de vie. Ça n'a jamais cessé de s'organiser, de lutter contre l'oppression. Voilà, et si on parle de Marseille, par exemple, en ce moment même, là, il y a Fatima du collectif « Pas sans nous ». Il existe d'autres organisations des quartiers populaires. Il y a le Front uni des immigrations et des quartiers populaires. Il y a un collectif contre les violences policières à la Busserine. Il y a une association de locataires à la Busserine qui se bagarre pour avoir de meilleures conditions de logement. On pourrait en faire plein. Et toutes les résistances au quotidien, les solidarités qui se mettent en place. Parce que les violences policières, c'est aussi plein de jeunes qui se retrouvent en prison pour rien, pour rien, qui subissent des humiliations au quotidien, qui se retrouvent en taule. Et ça met les familles dans la galère. C'est plus dur avec le taf, c'est plus dur avec le logement, gérer les petits frères, les petites sœurs à l'école, et tout ça. Et face à ces réalités quotidiennes, il y a des solidarités qui se mettent en place. Et tout ça, la barrière mentale à péter, c'est de voir qu'il se passe ça, c'est donner la parole à celles et ceux qui s'organisent au quotidien contre ces oppressions-là. Voilà, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut essayer de construire. En fait, en France, il y a une stigmatisation des musulmans et des musulmanes, qu'ils soient réelles ou supposées. Et c'est une des dimensions, justement, de l'état d'urgence, notamment dans les perquisitions, les assignations à résidence, les contrôles au faciès, tout ce qui s'est renforcé. Et voilà, et donc on ne peut pas avoir des interventions comme ça, qui stigmatisent les musulmans et les musulmanes, qui disent que la prière, je ne sais pas quoi, ça fait peur, ça fait soi-disant peur au flic ou je ne sais pas quoi. C'est ce qu'on entend à longueur de temps. Il y a une stigmatisation aussi, spécifiquement des femmes voilées, qui ont subi depuis plusieurs années des agressions de rue, qui sont sexistes et racistes, notamment des femmes qui avaient été tapées dans le ventre, etc., qui étaient enceintes, etc. Et je veux dire, il y a un moment donné, avec ça, il faut arrêter. Il y a des gamines qui se font exclure de l'école parce qu'elles portent le voile, et concrètement, ça revient à virer les gamines de l'école, qui se retrouvent sans pouvoir aller à l'école. Et donc ça, ce n'est pas l'école qui est accessible à toutes et tous. C'est raciste, c'est sexiste, et voilà, et c'est parmi les choses qu'il y a. Mais il y a aussi les licenciements. Et il y a beaucoup de femmes qui se font licencier. Il y a des hommes qui se font licencier ou qui sont menacés de licenciement parce qu'ils portent une barbe. Et du coup, à un moment donné, il faut arrêter de dire parce que les gens, ils ont une barbe, parce que les gens, ils ont un voile, parce que les gens, ils sont croyants, etc. Forcément, c'est parce que c'est ça qu'il y a derrière la tête maintenant. C'est soi-disant des terroristes, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Donc tout ça, il faut vraiment arrêter avec ça. Et si on veut parler aussi des responsabilités par rapport aux attentats du 13 novembre, etc., je pense que les choses, déjà d'une part, il faut les dissocier et d'autre part, il faut voir les conséquences des guerres impérialistes sur des années parce que ça a été en Irak. En Irak, ça a été un truc de fou. Quand à un moment donné, quand des villes sont rasées, il faut s'imaginer, il faut que les gens, ils se représentent là, ils sont chez eux et d'un coup, il y a des bombes qui tombent et qui leur détruisent leur appartement. Ils n'ont rien fait, etc. Et voilà, il y a toutes ces guerres impérialistes là et ça, c'est une lourde conséquence. Et quand la France, par exemple, a des accords avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, avec la Turquie, qui laissent passer, par exemple, Daesh, qui vendent des armes, etc., à un moment donné, il y a des intérêts économiques et les responsabilités, elles sont là. Ce ne sont pas les musulmans et les musulmanes qui sont responsables. Par ailleurs, c'est les premières victimes, par exemple, de Daesh et c'est des choses qu'on oublie trop souvent. Et donc, voilà, c'est des choses qu'il faut dire. Après, ensuite, par rapport à ça, j'avais un autre truc en tête et je ne sais pas si ça va me venir. Ah oui, pour la croyance, il y a un moment donné, voilà, je voulais juste dire qu'il faut arrêter aussi avec un truc. l'islam, ça fait très 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 longtemps que ça existe. Donc, il ne faut pas dire ouais, maintenant, les gens, ils se mettent à être croyants, je ne sais pas quoi. Il y a plein de croyances dans le monde, plein de gens qui vivent leur croyance et ce n'est absolument pas un problème et ça fait des millénaires qu'il y a des gens qui sont croyants et ce n'est pas un problème. Et voilà. Je n'ai pas osé aborder le problème du voile parce que je suis musulmane donc je n'ai pas osé l'aborder mais elle a bien fait de réagir la petite. Il y a une hypocrisie en France et nous, le peuple français, on est hypocrite. Je parle à certaines féministes et je ne leur en veux pas du tout. Moi, je ne le suis pas. Moi, je veux qu'un mec il travaille pour moi, il pose pour moi et moi, je me pire toute la journée à la salle de sport et je me promène. je ne suis pas féministe du tout. Voilà, je ne suis pas féministe du tout. Moi, ce que je veux dire, j'ai rencontré des féministes voilées à Paris. Eh bien, les féministes voilées acceptent les femmes qui arrivent dénudées, acceptent les femmes qui arrivent avec les seins nus. Aujourd'hui, à Marseille, moi, j'ai été un jour dans une réunion où il y avait des féministes. Je me suis dit si être féministe, c'est ça, je préfère être un mec. Voilà, je préfère être un mec qu'être féministe. Si c'est ça, être féministe, je préfère être un mec. Et sur la question du voile, nous, en France, on est hypocrite parce que pour nettoyer les toilettes, ça ne dérange pas que la personne, elle porte le voile mais qu'elle soit dans un centre social, ça dérange. Vous savez que dans nos quartiers, la majorité des personnes qui sont dans les quartiers sont de confession musulmane. Elles ont le droit d'adhérer au centre social et de venir aux activités. Ça permet aux salariés du centre social et aux directeurs d'avoir du pognon parce qu'on leur donne du pognon. Mais la CAF interdit qu'on prenne une gamine de 14 ans qui porte le voile. Donc si nous, on n'est pas hypocrite, si nous, on ne prend pas notre hypocrisie et on l'écrase, on n'avancera pas sur la question du voile. Et je veux prévenir toutes les personnes qui sont contre les musulmans. Je suis musulmane et je n'ai pas l'intention de partir. Je suis musulmane et je reste. Et je suis musulmane française et je reste. Et j'emmerde toutes les personnes qui nous parlent de l'islam et qui me demandent à moi, musulmane, de me justifier parce qu'il y en a qui ont foutu des bombes. Ce n'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas foutu la bombe. Moi, je suis emmerdée par des gens qui m'insultent. Je suis emmerdée parce qu'il y a une gamine qui se fait taillader le visage parce qu'elle porte le voile et il n'y a personne qui réagit. Donc, à un moment, on enlève cette hypocrisie et on se dit on est des hommes mais des femmes. Moi, je n'emmerde pas le chrétien et je n'emmerde pas les juifs. Je ne veux pas qu'on vient de m'emmerder. Je bâche halal. Je n'emmerde personne. Je ne bois pas, je n'emmerde personne. Tu peux ramener ta bouteille de vin et ça ne me dérange pas. Mais ne fais pas chier. Ne viens pas m'emmerder sur la façon que je m'habille. Moi, quand je vois une femme qui est déludée, on lui voit la poitrine de sa poitrine. Je ne lui dis pas vas-y, ravis-toi. Si ça lui plaît. Après, on essaye de nous libérer, nous les femmes. Toutes les femmes voilées, posez-vous avec des femmes voilées. Elles vont vous parler sur la sexualité et vous allez être étonnés. Elles sont libres. Elles sont complètement libres. Ne vous inquiétez pas pour ces femmes voilées. Elles sont libres. On est libres. Moi, j'avais un père qui est moi avec une barbe comme ça qui était musulman. Il m'a demandé d'avoir mon permis. Il m'a dit de ramener le mec que je voulais. Donc, à un moment où on est interdits, on n'est pas interdits. Kenza. Bonjour. Moi, c'est une petite parenthèse sur ce qu'on a dit tout ça. En fait, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas mettre... Il faut enlever vos œillères que vous avez sur les yeux et vous rendre compte que ce qu'on vous montre aux impôts, c'est de la désinformation. On nous stigmatise, nous, les musulmans, pour éviter qu'on voie les vrais problèmes qu'il y a en France en ce moment. On veut nous viser, nous, la cible, les musulmans, en ce moment, pour qu'on tourne les yeux sur les vrais problèmes qu'il y a en France. Le problème, en ce moment, ce n'est pas les musulmans, c'est tout ce qu'il y a autour. Il ne faut pas qu'on se chivise, il ne faut pas se chiviser, il faut qu'on reste unis. Soyez unis, aimez-vous et moi, je vous aime, putain ! Je vous rappelle que si vous voulez intervenir, Lucie prend les tours de parole. Sam ? Bon, alors, bonjour, c'est un Malikom, shalom. Donc, moi, je voulais prendre la parole, si, shalom, parce qu'on vit tous ensemble, les juifs, les musulmans, les chrétiens. Voilà. Donc, alors, moi, je voulais prendre la parole sur tout ce qui s'est passé avec Daesh. Donc, moi, je travaille et le jour où il y a eu les attentats de Charlie, du Bataclan, le lendemain, je savais que ça allait clasher, comme on dit. Donc, je suis arrivée au travail et direct, ce qu'on m'a dit, ce n'est même pas comment tu vas, Sam, c'est alors, ça fait quoi ? Alors, tu en penses quoi ? Tu es avec eux ou pas ? Alors, les musulmans, ils disent quoi ? Pourquoi ? Moi, je suis française, je suis musulmane, je pratique ma religion, c'est vrai, je ne porte pas le voile, mais je fais le ramadan, je fais ma prière, j'aime Allah, mais le truc, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on nous demande toujours de nous justifier sur quelque chose qu'on n'a pas fait. Ça, je tiens à le dire. Oui, on veut que nos enfants fassent le ramadan, on veut que nos enfants appliquent l'islam parce que c'est notre religion, mais ce n'est pas pour autant qu'on est terroriste, je tiens à le préciser. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est depuis l'état d'urgence qu'il y a eu, c'est qu'il y a plusieurs femmes qui se sont fait contrôler, des familles, qui se sont fait enlever leurs enfants parce qu'elles portaient le voile, parce que leur mari portait la barbe, alors que ces gens-là, vous rentrez chez eux, leurs enfants sont bien éduqués, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils manquent de rien, ils ont plus que les gens qui ne sont pas pratiquants ou non pratiquants, ça on s'en fout. Ils se sont fait enlever leurs enfants parce qu'ils étaient musulmans. Ça, c'est ça la vraie question aujourd'hui. Comment nous, les musulmans, on peut laisser faire ça ? Pourquoi on ne se réveille pas ? Pourquoi on ne va pas dans la rue pour dire que non, ce n'est pas nous ? Nous, on n'est pas Daesh et on ne sera jamais Daesh. Nous, on est musulmans, on est français, on est fiers de ce qu'on est. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous allez nous faire enlever le voile, vous allez mettre des... parce que vous allez à la mosquée de Belzins, il y a des voitures de police tous les vendredis, tous les vendredis, on empêche les gens de prier. Mais les gens, ils ne prient pas dans la rue pour se montrer genre « Regardez, nous, les musulmans, on prie dans la rue, on vous emmerde. » C'est parce qu'il n'y a pas de place dans les mosquées. Il n'y a pas de place pour les gens. Au jour d'aujourd'hui, les mosquées, il y a quoi ? Il y a 50-60 places, ce n'est pas assez pour tous les hommes musulmans, surtout au centre-ville. C'est pour ça qu'ils prient dans la rue. Ce n'est pas de... Comment vous dire ? Ce n'est pas pour vous dire « Oui, c'est pas de provocation. » Ce n'est pas pour vous dire « Oui, on est là et on vous emmerde. » Ce n'est pas ça. Donc, voilà, le mec, il a dit quoi ? « Oui, c'est maintenant qu'il pratique les gens. » C'est pas ça. Après, chacun pratique sa religion comme il veut. Comme je vous ai dit, il faudrait qu'on se réveille, il faudrait qu'on dise que les musulmans, on est là. Arrêtez les prières de rue, faites ce que vous voulez, mais on sera toujours là. Il faut qu'on soit tous ensemble, musulmans, juifs, chrétiens, pour dire qu'on ne veut pas Daesh, mais ne nous enlevez pas notre religion. Et je terminerai pour dire « À vous votre religion, à nous la nôtre. » Merci beaucoup. Laura. Moi, je voulais vous parler en fait d'un truc qu'on parle beaucoup de Daesh, mais en fait, c'est à cause de qui, Daesh ? C'est à cause de nos nations, de la France, de la coalition qui ont envoyé des soldats là-bas, des bombardements. Il y a des gens qui crèvent. Et après, on se plaint, nous, ici, des immigrés, on se plaint de Daesh, on se plaint de la violence sur Terre, mais en fait, c'est à cause de l'ordre mondial actuel. Donc, en fait, c'est à cause du pouvoir de l'argent, selon moi. On n'apporte trop d'importance à ce putain de pognon. Alors qu'en fait, ce qui compte, c'est l'amour, c'est le fait qu'on soit tous frères et sœurs, qu'on partage tous cette putain de même terre. Enfin, même pas putain, cette belle terre. Et franchement, réapproprions-nous, je ne sais pas moi, la terre. et ouvrons les frontières. Voilà. Moi, je voudrais juste dire que je suis très émue de ce moment-là qui a lieu. Enfin, je crois que Nuit Debout, c'est aussi ça, c'est de pouvoir se dire ça, parce qu'on ne se le dit jamais. Moi, j'ai pleuré, que vous m'avez émue, et j'espère que ça peut continuer et que ce qu'il y a là, là, sur le Vieux-Port, tout de suite, c'est vraiment Marseille et je crois que l'énergie de Marseille, elle est là. Elle est forte et qu'il faut qu'on continue ensemble. Applaudissements.